Formation permanente en sciences humaines Séminaire de Roger Mucchieli Psychologie de la relation d'autorité Docteur Roger Mucchieli Autobiographie Né en 1919 d'une vieille famille corse, licenciée en philosophie à l'âge de 20 ans, Roger Mucchieli livéra ses études interrompues par la mobilisation qui, durant 7 ans, le fit participer à toutes les grandes opérations de la guerre qu'il termina comme officier de la division Leclerc et commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire agrégé du philosophie à 30 ans. Il obtint ensuite de doctorat en médecine, puis en 1959, le doctorat S. Lettres Sociologie et Psychologie Après cinq années de détachement au Centre National de la Recherche Scientifique, tel fut le départ d'une brillante carrière scientifique, Jacques Népart démission aux États-Unis et en Afrique Noire Tilde au cours de, laquelle il publia une quarantaine d'ouvrages et de nombreux articles et communications nommés en 1966 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice dans la chaire de Psychologie et Pédagogie Après avoir exercé ces mêmes fonctions à Rennes de 1958 à 1966, qualifié neuropsychiatre en 1969, Roger Muxchieli a fondé, au cours de sa carrière, Trois Centre de Psychopédagogie et de Psychosociologie de Revue Internationale 2 a été président de l'Institut International de Synthèse Psychothérapique. Il a créé et dirigé aux éditons EFLA Collection, formation permanente en sciences humaines. Psychologie de la relation d'autorité Connaissance du problème Introduction Un séminaire sur la psychologie de la relation d'autorité court le risque, dont il faut avoir conscience, de se situer dans un domaine où se déchaînent les idéologies et les passions politiques. Comme le fait remarquer Jean Maisonneuve, l'ébranlement des modèles d'autorité n'est pas seulement récent, depuis un siècle, on peut parler d'une sorte de révolte en chaîne des mineurs des différentes catégories, grèves et syndicalisme ouvriers à la fin du XIXe siècle, mouvement féministe au début du XXe siècle. Aujourd'hui la contestation. Développée dans les sociétés occidentales est essentiellement négation de toute forme de l'autorité et de la discipline. Par les incitations des contestataires. Relayées par les masses médias. Vous êtes personnellement invité, à répondre, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous à quiconque prétend vous imposer un devoir ou une règle. De même, si vous avez une quelconque responsabilité. Vous êtes personnellement invité vous demander intensément, de quel droit est-ce que j'obligerai celui ou celle à qui je m'adresse ? Pourquoi accepterais-je d'être un agent d'oppression et de contraintes ? Et à conclure je n'en ai pas le droit, ce sont des êtres libres et je ne dois mettre aucune barrière à leur spontanéité et à leur désir. Même s'il s'agit de vos propres enfants. Ainsi à l'imperfection du malaise de culpabilité parmi les responsables et les chefs, s'ajoute l'encouragement du défi et de la révolte violente chez tous ceux qui sont en face d'une autorité dans un crescendo dont la visée ne peut être que la destruction de la société. Par une contradiction que personne n'ose relever. Les mêmes contestataires réclament le pouvoir et soutiennent toutes les autres revendications de pouvoir, pouvoir étudiant, pouvoir syndicat, pouvoir noir, pouvoir rouge, etc. Pouvoir qui ne pourrait organiser ou réorganiser quoi que soit sans autorité après un combat qui exige déjà des leaders et des suiveurs, comme nous le constatons tous les jours. La relation d'autorité est un des problèmes cruciaux de la psychologie sociale et de la psychologie des organisations. Pour dissiper les malaises et les contradictions, il faut commencer par en faire la psychologie. En outre, on ne peut pas faire évoluer l'autorité de sa forme archaïque et même animale, qui correspond au groupe centré sur le chef, à sa forme démocratique, celle du chef centré sur le groupe et sur objectif, sans analyser tous les genres et tous les aspects de cette relation particulière, qui surgit avec toute structuration, même spontanée d'un groupe humain ayant des buts. Première exposé. Le problème de l'autorité. L'autorité est un fait de relation, il n'y a pas d'autorité en soi, elle n'existe que par l'existence de celui, celle ou ceux, sur qui elle s'exerce, à qui elle s'adresse, et par le pouvoir d'influencer leurs comportements, leurs opinions, leurs actions, leur manière d'être, de les faire aller dans un certain sens, indiqué ou fixé par le détenteur de l'autorité. On a pu dire, et c'est vrai, qu'il n'y a de leaders que s'il y a des suiveurs. Un leader tout seul n'est leader de rien du tout, et démontre par l'absence de suiveurs qu'il n'a aucun pouvoir d'influence, donc qu'il n'est pas un chef, même s'il en a le statut et la casquette. Inversement il y a des leaders malgré eux, poussés par leurs suiveurs et encombrés de leur popularité ou des espérances que de nombreux suiveurs volontaires mettent en eux. Car il ne faut pas croire que tout un chacun cherche à être chef. La fuite des responsabilités est plus courante que la volonté de les assumer. De plus, l'être suiveur n'est pas le pôle antithétique de l'être chef. Tout chef devient, par le jeu de la discipline, de la hiérarchie ou de la constitution, un subordonné ou un suiveur, à moins qu'il ne soit l'homme ni arc du globe dont rêvait Charles Fourier, et encore à supposer qu'aucun rival ne cherche à l'abattre et à le mettre en prison sous la garde de quelques séides, suiveurs aveugles du nouveau chef. Comme le dit Lacker sont l'être chef et l'être suiveur ne sont pas les extrémités opposées d'une même ligne. Ils ont en commun l'adhésion sociale, le goût du collectif, l'acceptation du rapport social de base, bref la participation à une vie sociale organisée. Le vrai contraire est l'indifférent, le dit social solitaire, le marginal, qui s'est mis en position d'observateur critique de la société. Celui-là refuse toute autorité et toute subordination. Il ne veut être ni chef ni suiveur, l'anarchiste individualiste solitaire, en quelque sorte. Encore faut-il convenir qu'il ne se mette pas à développer ses idées, à écrire des livres ou à tenir des meetings, car il risque d'enthousiasmer de nombreux suiveurs et de se prendre piège du leadership. Dans ce premier exposé, après les critiques de l'autorité considérées comme toute puissance arbitraire et étrangère s'imposant par la force à un collectif, nous serons amenés à décrire d'autres maladies de l'autorité, pathologie des chefs et des suiveurs. Pathologie des organisations C'est seulement après cette clarification que nous pourrons analyser l'autorité normale comme propriété de la structure sociale, au sens où l'on parle de propriété d'un corps en chimie, ou comme structure d'influence à l'intérieur d'un groupe. Les critiques de l'autorité Certains principes et comportements des détenteurs d'une autorité ou d'un pouvoir Déclencher des adultes intellectuellement normaux et socialement évolués Des réactions de contestation et de rejet Tels sont, le principe de l'infaillibilité du chef, l'exigence sans explication, d'une obéissance immédiate et à la lettre La décision solitaire sur des affaires impliquant le groupe La distance et l'isolement du chef Inaccessibilité alliée au mépris des subordonnés Qu'à du grand chef autosatisfait et plein de suffisance considérant ces sujets comme des robots, comme des chiens ou comme des veaux L'absolu du pouvoir, sans recours pour les subordonnés Rappelant le principe du bon plaisir et du droit divin Rassemblant dans les mains du chef l'autorité politique, administrative, religieuse et juridique Dans la mesure où l'on fait passer ses principes et ses comportements, pour les caractéristiques essentielles de toute autorité, la critique se déchaîne facilement, utilisant contre toutes les formes d'autorité la culture de l'indignation en vue de provoquer la colère destructrice Critique 1 Toute autorité serait expressive d'un ordre extérieur transformant le sujet humain en objet Toute autorité, dit-on, s'impose à un collectif de l'extérieur, c'est-à-dire sans correspondre à un ordonnancement interne librement voulu, consenti et unanime Cette extériorité est forcément ressentie par les sujets au sens fort de ceux qui sont sous suggestion, comme oppressive, même si cette autorité est supportable et même si elle apporte des avantages L'autorité qui commande est alors, en effet, un être étranger à celui qui reçoit les ordres Le désordre qui se déchaîne, par la volonté des révolutionnaires, à l'intérieur d'un ordre apparemment non-oppressif, fait apparaître que l'ordre le meilleur est ressenti comme oppressif par le fait même qu'il est extérieur Pour cela, il suffit qu'une seule volonté le refuse, fût sans motif ou avec des motifs qui manifestement sont de simples prétextes Si l'ordre n'était pas extérieur, comment une seule volonté pourrait-elle le refuser ? La norme est extérieure, donc oppressive, même si elle ne menace pas de sanctions comme le dit Vittorio Mathieu, Phénoménologie de l'esprit révolutionnaire, opus si Page 114-115 La conséquence logique est qu'il ne peut pas y avoir de désordre dans une société qui ayant accompli la révolution prolétarienne, a réalisé par définition l'ordre interne, corps social unifié et unanime Dans une telle société, le désordre ne peut venir que de résidus pré-révolutionnaires Par là, écrit Vittorio Mathieu toute société où les révolutionnaires ? ont pris le pouvoir, et condamnés à faire une série de procès, procès en subversion contre les espions des états bourgeois, procès à l'intérieur contre les traîtres Cette extériorité de l'ordre ? s'exprime immédiatement par un à transformation du sujet en objet, que ce soit en moyen lorsqu'il obéit Le sujet est considéré comme agent d'exécution, comme un outil de l'autorité au même titre que les moyens matériels de son efficacité, ou un obstacle, objet obstacle à réduire ou à anéantir lorsqu'il refuse d'obéir Après Karl Marx qui dénonçait la première aliénation des travailleurs Georges Lecac, en 1923 dans Histoire et conscience de classe, parlait de réédification des individus Cette chosification est essentiellement une violence faite au sujet en tant que telle, en tant que conscience et liberté Il y aurait donc une violence immanente à toute autorité, puisque son exercice est négation de l'humain Ou bien quelques-uns d'entre les hommes exercent leur droit absolu de sujet, et les autres subissent leur volonté et ne sont pas reconnus comme sujet, ou bien le corps social tout entier est voué à quelque destinée providentielle, et ce cas se ramène au premier Puisque de cette destinée ou de cette mission quelques-uns seulement seraient dépositaires, ou enfin on convient que tous les hommes ont les mêmes droits, mais cette égalité de principe reste nominale Dans les moments décisifs, le gouvernement La volonté arbitraire de certains hommes reste violent, et la majorité reste objet de l'Histoire, si M. Merleau-Ponty, Humanisme et Terreur, est né Rêve 1947 Critique 2 Tout exercice pratique de l'autorité s'appuierait exclusivement sur la force Déjà Wilhelm Reich, dans l'analyse caractérielle, 1929, à, 1971, page 195 Avaient défini le chef comme essentiellement phallique narcissique, traduisé, autosatisfait de sa volonté de puissance La volonté de domination, comportant l'usage de la force et de la violence, est dénoncée sous les masques de l'autorité Ainsi selon Michel Lobreau, pour ou contre l'autorité, ou plus si 1975, l'autorité typique est la force de contraintes exercées pour tirer ou extorquer profit ou plaisir de l'autre considéré comme objet, propriété, ou à merci La variété première non citée par Lobreau en est le banditisme de grand chemin, brigandage remplacé aujourd'hui par l'agression avec vol dans les rues de nos cités La variété seconde est la réduction en esclavage avec menace de mort en cas de non-obéissance, à quoi l'auteur ramène l'esclavage antique et moderne, la féodalité, et le capitalisme occidental d'aujourd'hui dont les dirigeants se contentent de piller et de voler sans chercher à organiser, ou plus si Page 19 La troisième variété est l'autorité de l'État, instrument d'exploitation d'une classe par une autre, forme moderne du despote Les idées d'ordre social et d'efficacité, utilisées par les technocrates, associées à celles de management, dit Lobreau, ne sont que des justifications astucieuses de la même exigence de soumission, des masques de l'autorité contraignante La société est répressive par essence, et, par là, elle est un mal social au sens de un mal pour tous les individus Elle altère la volonté de l'autre, elle ignore ou annule sa personne, son être libre, sa joie Nous retrouvons ici les attaques contre la planification économique par Ernest Bloch 1954, et contre la société industrielle par Herbert Marcuch L'homme pluridimensionnel, 1964 La torture répressive, 1965 Ce dernier accuse le capitalisme de réduire les hommes à des robots et de bloquer toute velléité de négation du système grâce à son masque de libéralisme Ce qui, par surcroît, lui donne bonne conscience De là sa proclamation de la valeur de la négation anticulture, contre université, appelle à la violence La quatrième variété de l'autorité contraignante Pour l'euro, le pouvoir éducatif qui consiste à façonner les personnalités en les vidant de leur potentiel créateur pour en faire des éléments obéissants du système Sur ce thème, l'auteur rejoint tous les contempteurs de l'école La société débarrassée de l'autorité sera non seulement une société sans état, mais aussi nécessairement une société sans école Les autres formes de l'autorité que cite Lobro ne sont, semble-t-il, que des motivations de ce pouvoir de contrainte Que ce soit par mépris des humains fondés sur l'idée que les humains, et les enfants tout spécialement, sont naturellement paresseux Cherche à échapper aux obligations, par hyper-défense du moi chez des êtres systématiquement méfiants et anxieux Probablement paranoïaques, ou simplement par sadisme Toujours l'autorité écrase, infériorise, réduit, menace et punit, pour obtenir ce qu'elle veut et pour déposséder Soulignons à son tour le rapport de force unilatérale En quoi consiste toute relation d'autorité, Gérard Mendel ou Pussy 1971 y distingue trois implications essentielles 1. Supériorité du détenteur de l'autorité, c'est-à-dire inégalité dans la relation Cette inégalité pouvant être de croyance magique, autorité de type religieux ou charismatique, de fait Autorité d'un leader qui s'impose, de droit chef statutaire, ou chef élu, ou tuteur juridiquement nommé L'inférieur est toujours celui sur qui s'exerce l'autorité, jusqu'à l'inférieur radical, l'enfant sur qui tous les autres ont autorité La relation d'autorité est à sens unique et irréversible L'autorité vient d'en haut Le phénomène d'autorité ne serait donc que la pérennisation et l'exploitation d'une inégalité dont nous verrons les sources dans la relation parent-enfant Il n'existerait qu'un seul type d'autorité, trouvant son essence et sa justification dans une transcendance, qu'elle soit religieuse ou laïque C'est que d'autres auteurs appellent la religion du pouvoir Les puissants qu'ils soient prêtres, chefs militaires, rois ou capitalistes, croient toujours commander en vertu d'un droit divin Et ceux qui leur sont soumis se sentent écrasés par une puissance divine ou diabolique mais de toute manière surnaturel Toute société oppressive est cimentée par cette religion du pouvoir Simone Veil, Oppression et Liberté, 1933, Aide Gallimard 1955, Page 100 2. Domination disposant de la force des contraintes pour déposséder l'individu de ses droits et d'abord du droit de faire ce qui lui plaît quand cela lui plaît L'astuce est le masque de l'autorité, dit Mendel au Pussy Page 35 C'est de faire l'économie de l'emploi de la force, toujours potentiel, éventuellement montré pour n'avoir pas à s'en servir à ce risque Le phénomène d'autorité, dit J. Mendel, permet ainsi de réaliser une économie policière considérable, quoique son essence soit policière et répressive La mystification ultime consiste en effet à faire apparaître son pouvoir comme la pression de la société tout entière sur chaque individu Alors qu'elle n'est que le pouvoir d'une minorité sur la majorité 3. Mystère En se mettant à distance, en s'éloignant dans le mystère et l'isolement de ses décisions, le chef permet son idéalisation magique et parfois sa divinisation Critique 3 Ce qu'impose l'autorité, c'est la dépendance Vu de l'autre côté, du côté de ceux qui la subissent, la relation d'autorité serait essentiellement une relation de dépendance, parce qu'elle est négation de leur autonomie Être dépendant, c'est s'en remettre spontanément ou être obligé de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour la satisfaction des besoins et attentes personnelles Tout dépend alors de cet autre, que ce soit la sécurité, la considération sociale, la réalisation des objectifs personnels, la réalisation de soi, le bonheur de l'existence Cette dépendance, absence ou perte d'autonomie, est contraignante et frustrante en soi puisqu'elle est privation de liberté Elle aussi source d'autres frustrations dans la mesure où l'autre est libre de ne pas donner, de ne pas satisfaire L'être dépendant est en état de quête permanente et anxieuse L'autorité du chef crée et renforce sans cesse chez les subordonnés la dépendance, dans la mesure où il contrôle tout, évalue, juge, dispose des notations et des promotions, définit le travail à accomplir, détient le pouvoir de donner ou de supprimer des éléments importants de l'existence, laisse autrui dans l'incertitude, décide sans appel de ce qu'il convient ou ne convient pas de faire, et dispose des sanctions Autre ces attitudes de chef, la structure de l'organisation et même le système social en entier crée à son tour et accentue la dépendance de ses membres lorsque le réseau des communications est restrictif par l'inéarité de la voie hiérarchique, par centralisation du pouvoir au sommet, par filtrage sélection ou rétention des informations Puisque l'indépendance est valorisée comme significative de l'être adulte et de la maturité, la dépendance est infantilisante L'autorité serait le maintien abusif de la relation parent-enfant Toutes les thèses de la psychanalyse sont ici utilisables Critique 4 L'obéissance serait le résultat d'un conditionnement précoce Astérisque le réflexe de soumission à l'autorité, écrit G. Mekdel, opusie Tire page 44 F7J est l'effet d'un conditionnement auquel est soumis l'enfant depuis les tout premiers mois de sa vie Ce conditionnement est rendu possible par une inégalité de fait, biologique Il s'appuie sur la peur qu'éprouve l'enfant d'être abandonné par l'adulte en punition de son éventuelle désobéissance Ce conditionnement qui perpétue l'infantilisation psycho-affective, s'appuie également sur une autre tendance, celle qui consiste à idéaliser l'adulte, à lui prêter une toute puissance magique Ce conditionnement lui-même s'opère de la manière la plus classique, briser la résistance de l'enfant en associant la transgression de l'interdit à une douleur physique ou morale Jusqu'à ce que se crée l'incorporation de l'ordre et du système d'ordre astérisque et jusqu'à ce que le surmoi autopunitif, agressif et sévère, reflète des règles sociales imposées Comme l'a dit Frone dans sa métapsychologie, prenne le relais de l'autorité extérieure et antinaturelle et impose désormais du dedans l'obéissance comme bonne condite morale Le première image de l'autorité toute puissante et arbitraire, écrit Gimendel, est celle de la mère, d'où les mythes de toutes les religions La seconde image de l'autorité est celle du père A la magie du culte de l'autorité mère se substitue la soumission au pouvoir de fait qu'on appellera plus tard la loi sociale Tous les signes qui auront charge d'évoquer l'autorité pour l'adulte seront les rappels de la situation adulte-enfant, vécue de bain en haut par celui sur qui elle pèse Obéir, c'est se faire petit, s'écraser, s'abasser, s'agenouiller William Reich était donc allé au-delà de Frone mais dans la même ligne en déclarant que la lutte contre l'autorité répressive et oppressive par essence devait commencer par la destruction de la famille, la révolution sexuelle, 1936 Nous retrouvons aussi ici le procès de l'école, dont on dénonce le caractère autoritaire, centralisé et bureaucratique R. Glotton, dans une pédagogie qui est une mise en condition, à close, pédagogie ou mise en condition, aide. Maspero, 1970 Critique 5 Toutes les crises ont abouti sous grand refus et à la contre-culture La règle étant toujours une gêne du processus vital, une mutilation de la personne, R. Glotton, il faut déchaîner la violence de légitime défense contre la violence masquée de l'autorité, sous quelques formes qu'elle se présente Aux multiples méthodes de pédagogie négative que nos auteurs proposent et pratiquent, il conviendrait d'ajouter une éducation familiale fondée sur la non-frustration de l'enfant Dr. Benjamin Spock, sur la stimulation de ses tendances naturelles à l'opposition Ce que souhaitait déjà en 1942 le célèbre anarchiste individualiste Max Stirner, une décolonisation de tous les opprimés Décoloniser la femme, décoloniser la jeunesse, décoloniser l'enfant, décoloniser les régions de la métropole, réhabiliter l'homosexualité, la prostitution, le vol et l'attentat, ouvrir les prisons, etc. Et surtout nier par tous les moyens la société occidentale C'est dans cette perspective que s'inscrit la théorie du grand refus élaboré par Herbert Marcise Et dont les partisans multiplient les applications, depuis le développement de la marginalité à l'instar des beatnik hippies William Bourrou, les garçons sauvages, 1973 ou des hippies, jusqu'au happening et au living théâtre Devenant à leur tour théâtre révolutionnaire transporté dans la rue avec le sit-in, le teaching, le streaking, etc. La volonté de destruction de toute règle sociale s'en prend aussi aujourd'hui au langage, aux règles de grammaire, au tabou mort Aux pornographie comme contestation de l'autorité, et aux auteurs de littérature, modèle à éliminer Chez les plus passifs ou les plus désenchantés, la fuite radicale sera la drogue, Timothy Dury écrit dans la politique de l'extase Chaque bébé, bien que n'est parfait, se trouve immédiatement plongé dans un système social imparfait, artificiel, désordonné, qui le dépossède systématiquement de son caractère divin Lorsque la conscience et le comportement individuel sont happés dans l'engrenage de la quotidienneté, l'individu devient un robot sans vie et il est temps pour lui de mourir et de renaître Tant de décrocher, de décoller, d'être en harmonie La fête, inorganisée, spontanée, violant les règles morales admises et les lois sociales, est rêvée comme succédant à la démolition apocalyptique de toutes les autorités 2. Psychopathologie de la relation d'autorité Nous contenant au problème psychosocial de la relation d'autorité, nous devons laisser de côté d'abord les implications politiques évidentes de ces critiques Nous passerons donc sur le fait que les leaders propagandistes de ces attitudes se réjouissent d'avoir beaucoup d'adeptes et de suiveurs De détenir une influence et donc, en un certain sens, une autorité Nous passerons aussi sur le fait qu'ils ne conseillent ces attitudes qu'aux citoyens des sociétés occidentales Et qu'ils ne leur viendraient pas à l'idée de développer ces recommandations dans une base d'entraînement de fédé palestiniens Ou dans un pays où reine un président élu par 99,9% des voix Signe indubitable que l'ordre social et interne non extérieur aux collectifs concernés Et que chacun y fait ce qu'il veut Spontanéité et subjectivité essentielle s'exprimant sans contrainte Nous remarquerons que l'analyse psychosociale de l'autorité s'effectue, dans ses critiques En référence exclusive à une toute puissance arbitraire, étrangère ou collectif sur lequel elle règne Pouvoir absolu, vouloir d'un individu ou d'une minorité Utilisant ouvertement ou potentiellement la force et la contrainte pour la satisfaction des intérêts, des besoins Ou des motivations égocentriques de celui ou de ceux qui commandent Les illustrations les plus frappantes seraient l'appareil de l'Empire austro-ongroi tel qu'il existait avant la Première Guerre mondiale Opprimant les nationalités balkaniques de son territoire Les guerres coloniales de conquête L'occupation et l'administration de la France par les nazis entre 1940 et 1944, etc. Etc. L'histoire universelle ne manque pas d'exemples A travers ces critiques de l'autorité, nous retrouvons ce que l'histoire et la psychologie sociale nous enseignent Plus l'acceptation et la confiance baissent parmi la collectivité envers l'autorité qui organise son existence sociale Plus cette autorité a besoin de s'appuyer sur un appareil de contrainte physique Et plus elle devient étrangère et oppressive par rapport à ceux sur qui elle pèse D'autre part, plus l'autorité est étrangère et oppressive, plus elle déclenche, chez ses assujettis, des réactions de panique muette, de dépendance anxieuse ou d'agressivité, cette dernière réaction provoquant à son tour l'aggravation du jour répressif Ce système circulaire constitue, de toute évidence, une maladie sociale L'autorité ainsi considérée est une forme pathologique et pathogène Pour atteindre la définition de l'autorité normale et sa signification, nous devons donc commencer par décrire, pour les écarter de notre chemin, les formes pathologiques de l'autorité et de l'assujettissement C'est-à-dire faire la psychopathologie des leaders et des suiveurs La première forme, qui nous est suggérée par toutes ces critiques convergentes, sera la volonté de puissance de l'autoritarisme totalitaire et centralisé Volonté de puissance et désir de dominer Quoi qu'il soit inconvenant, pour la psychologie universitaire moderne, de souligner la tendance naturelle des humains à l'agression-domination, l'expérience la plus quotidienne nous montre que les plus petits prétextes sont bons aux humains pour s'assaillir, et même que la plus petite parcelle de statut social et d'autorité sert de tremplin et de couverture aux plus petits fonctionnaires pour prendre un plaisir sadique à ennuyer son prochain D'autre part l'agressivité inhibée par les règles sociales ou par la peur de la sanction cherche spontanément des exutoires, et se déplace très facilement sur toutes sortes de boucs émissaires, s'exerçant dès qu'il y a espérance d'impunité sur tous ceux qui peuvent facilement être dominés, les inférieurs, les faibles, les infirmes, les vieux, les enfants, les animaux, etc. Sans parler des agressions directes, hold-up coups et blessures, raptes, assassinats crapuleux, vols, etc. Dont tout un chacun peut être victime. La violence est, sous les innombrables rationalisations capables de la masquer, un des plaisirs fondamentaux de notre bonne vieille humanité, et la volonté d'extermination des congénères reste, sous des bannières diverses Y compris l'idéologie politique qui a relayé les guerres tribales et les guerres de religion, une orientation constante des groupes et sous-groupes humains L'agression intra-espèce Parmi les cinq formes d'agressivité que Conrad Lorenz différencie en éthologie animale Attaque de la proie par le prédateur Contre-offensive de la proie lorsqu'elle est en bande et se défend contre son prédateur héréditaire Lutte désespérée de la victime acculée Agression intra-espèce Combat pour le rang social entre rivaux à l'intérieur du groupe C'est l'agression intra-espèce qui seule est la plus sauvage et qui vise l'extermination Il s'agit de la lutte à mort entre deux groupes de la même espèce animale, pour l'appropriation d'un territoire et pour s'assurer la survie car ils ont les mêmes proies Cette forme d'agression se reconnaît typiquement dans les groupes humains Le phénomène se complique chez l'homme et dans la vie moderne, du fait qu'en plus des luttes à mort pour le même territoire Se développent des luttes entre sous-groupes à l'intérieur des groupes nationaux Ces sous-groupes étant d'idéologies différentes et se disputant l'opinion publique dans la perspective d'une lutte pour le pouvoir Plus profondément encore l'animal humain est dominateur depuis toujours L'homophobie, écrit Marcel se doublait d'un homo-dominateur plus grand que plus grand que L'homme qui dompte, qui dresse, qui apprivoise, qui subjugue et domestique les animaux Et la domination-domestication s'est appliquée tout naturellement en relation avec les autres hommes après l'esclavagisme imposé aux tribus vaincus L'esclavagisme-domestication est imposé par le chef à tous ces sujets Cette attitude se reconnaît même dans les mythologies, expressives du désir de dominer la nature entière Les héros de la mythologie dominent les forces naturelles animalisées ou monstrueuses Dominer ou dompter est un rêve humain profondément enraciné Elle m'y est, dans l'agressivité note très justement qu'il y a un tyran qui sommeille en chaque homme Tous nous rêvons d'un pouvoir absolu qui nous donnerait un droit sans contrôle sur nos semblables Droits d'imposer nos opinions sans avoir à nous confronter à autrui et à dialoguer Tout homme porte en soi l'injustice et devient un tyran dès qu'il dispose du pouvoir Sauf s'il sait se regarder tel qu'il est, page 129 Le désir de dominer a été reconnu comme un puissant facteur de motivation sociale Schopenhauer, Nietzsche et Adlal ont considéré sous des noms variés comme le besoin le plus fondamental de l'homme Se battre pour le rang social, pour être dominant, vouloir en imposer à autrui, se vouloir ou se faire croire plus petit que plus petit que supérieur Est une tendance constante des intentions ou des soucis humains dans toutes les classes sociales La victoire est toujours accompagnée de joie intense et la défaite de dépression Et la spontanéité de ces réactions émotionnelles constitue la preuve la plus évidente de l'importance Que l'homme attache toujours à l'antique affrontement pour la domination MacLea et K.Vip Certes, la volonté de puissance peut être considérée comme l'affirmation normale de soi dans la relation sociale Et, selon certains auteurs elle serait même l'expression naturelle du besoin de réalisation de soi La meilleure preuve en serait que l'extinction de l'affirmation de soi Sentiment d'incapacité, d'infériorité, d'impuissance est une maladie du moi L'agressivité est l'impulsion innée qui nous poussent à chercher à nous accomplir Le force qui nous pousse ainsi est aussi puissante que tous les processus vitaux C'est elle qui incite le jeune animal à grandir L'enfant normal à s'éloigner de sa mère et à participer à l'aventure humaine, à affronter l'environnement, la compétition, le conflit avec ses frères, ses parents, ses pères, pour s'accomplir et rarderait On est cependant en droit de penser que la tendance normale à l'affirmation de soi, à la réalisation de soi, qui comporte nécessairement une différenciation active par rapport aux autres, une opposition et une contestation positive, se dénature dans la volonté de détruire et dans le plaisir de faire violence à autrui, de nuire, de tuer Nous différencierons donc nettement le désir d'être soi-même et le désir de dominer Il est évident que la volonté de puissance et le désir de dominer peuvent prendre des formes pathologiques, être exaspérés et dénaturés par des situations historiques elles-mêmes pathologiques, et pathogènes, ou se trouver en combinaison avec des structures mentales pathologiques Dans ce cas se développent les formes morbides de l'autoritarisme, du sadisme, de l'abus de la force et de l'abus de pouvoir L'autocrate ou la passion du pouvoir Certes il faut au chef, de la volonté de puissance, de la conviction, de la confiance en soi Mais l'impatience à l'égard des résistances, le mépris des autres, la passion du pouvoir, sont des tendances supplémentaires qui signalent le virage pathologique L'autocrate pathologique existe, et ce qui surprend toujours c'est qu'il trouve des suiveurs, des exécutants, des sbires Un homme de ce type aime la puissance pour la puissance, il en jouit Il est incapable de supporter la critique, il aime écraser l'opposition, s'en scrupule sur les moyens, il accuse facilement les autres des difficultés qu'il rencontre, il imagine volontiers la malveillance et les complots De plus il s'identifie à un dieu et il soigne le culte de sa personnalité La prise du pouvoir est une désaspiration majeure de cette espèce d'individu, et, lorsqu'ils sont doués d'un certain charisme Lorsqu'ils paraissent aptes à redresser une situation collective difficile ils peuvent se trouver historiquement en mesure de prendre le pouvoir Lorsqu'ils sont plus simplement et plus couramment des postes où ils disposent d'un pouvoir fonctionnel de par leur statut et leur ganigramme, couvert par ce statut Ces individus profitent de leur poste pour se livrer à des manifestations d'autoritarisme exagéré, à des abus de pouvoir, à des plaisirs sadiques tels que faire régner la terreur parmi les subordonnés Humiliés, sanctionnés, invectivés, exigés, menacés, dressés les gens les uns contre les autres, et toujours se glorifier, l'attitude d'autogrossissement et d'autovalorisation est bien connue en zoologie et en anthropologie Le babouin qui soutient l'assaut du léopard, son mortel ennemi, se grossit et devient si menaçant qu'il épouvante parfois le terrible félin Écrit Bédisertori Au Kenya, dans une savane, nous avons pu voir un éléphant sauvage sur le point de charge et relevant la tête et la trompe, barissant épouvantablement, écartant ses oreilles comme des voiles, pointant ses défenses Tout enflé et boursouflé, il nous apparu comme une masse énorme qui nous fit fuir Chez les poissons combattants du Siam, la rencontre d'un congénère, provoque chez le mâle une explosion de couleurs splendides et un brusque déploiement des nageoires en éventail, prélude à une lutte sanglante Nous avons observé au Kenya et en Tanzanie une expression superlative d'autovalorisation chez les tribus du Maasai Elle consiste en pose martiale, dans le port excessif de parures, en cicatrices kéloïdes artificielles, en maquillage du visage le rendant terrifiant, en coiffure faite de crinières de lions ou de plumes d'autruches Dans le cas des Maasai, cette attitude est renforcée par leur conviction d'être de loin supérieur à tous les hommes Ngaï, l'être suprême, a créé la terre pouille leur usage, bédisertori Ses attitudes archaïques d'autogrossissement et d'autovalorisation sont retrouvées instinctivement par les autocrates Ils s'enflent physiquement en présence du congénère à intimider, à dominer Ses attitudes ont pour but d'induire la réponse de soumission qui est l'attitude d'autodévalorisation et autodiminution, se faire tout petit, s'aplatir, rentrer dans sa coquille ou dans son trou Oreilles basses, tête basse, inhibition des mouvements, dégonflement plus grand que plus grand que La personnalité autocratique a été l'objet d'études spéciales dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale par Sanford, Levinson, Frank L. Brunswick et T.W. Adorno The authoritarian personality, N.Y., 1950 A cause du phénomène social extraordinaire des dictatures de Hitler, de Mussolini et de Staline, et de la fascination qu'elles exerçaient sur beaucoup d'esprits Un nombre important d'investigations a été effectué par beaucoup d'auteurs A partir des échelles d'autoritarisme, on a étudié l'éducation de ceux qui avaient un haut score, et même la personnalité de leurs parents Par ailleurs les recherches bien connues de Levine, l'IPIT évit sur le leadership autocratique comparé au leadership démocratique et au laisser-faire sont du même domaine La personnalité autocratique est caractérisée, selon l'ensemble de ses auteurs, par trois traits principaux 1. Rugidité, très opposé à flexibilité, à attitude compréhensive, à capacité d'évolution du système des opinions ou possibilité de changer d'avis 2. Intolérance à ambiguïté et à l'incertitude, très opposé au sens des nuances, à la recherche d'informations nouvelles, à la conscience de ne pas savoir, à la mise en question des affirmations 3. Incapacité de perception ajustée d'autrui par suite d'une projection non consciente de soi sur autrui, d'une tendance à croire autrui rigide et imperméable à la suggestion, très opposée à évaluation exacte de la personnalité des partenaires Ces caractéristiques fondamentales s'expriment par toute une gamme de tendances, parmi lesquelles, capacité de s'imposer à soi-même une discipline, goût de l'obéissance autant que de la domination, goût des solutions autoritaires, tendance à condamner rejeter punir ceux qui violent les valeurs admises, refus de s'intéresser aux états d'âme et à la subjectivité, jugement négatif sur la nature humaine, A ce propos, on peut évoquer les conclusions bien connues de McGregor, pour qui les méthodes autoritaires de contrôle et de direction dont nous reparlerons ci-dessous dans la conduite des entreprises sont fondées sur un ensemble de croyances négatives concernant la nature humaine, croyances qui se résument ainsi L'être humain moyen n'aime pas le travail et l'évitera s'il le peut A cause de cette caractéristique fuite devant le travail, les gens doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de punition, pour faire l'effort adéquat visant à l'accomplissement des objectifs de l'organisation Les CTRE humains moyens préfèrent être dirigés, souhaitent éviter les responsabilités, à relativement peu des ambitions, désirent avant tout la sécurité économique Les explications de la tendance autocratique J'en retiendrai trois des plus intéressantes 1. L'interprétation psychanalytique classique fait de l'autocrate à mevroser qui surcompense soit un complexe d'infériorité, soit une impuissance sexuelle, soit une angoisse, soit une peur d'être rejeté, bref une faiblesse secrète de sa personnalité Ils éprouvent, écriure doit-elle dans le développement de l'autorité du chef Inès de Hausslet, le besoin de nier de se cacher à eux-mêmes et de cacher aux autres, un sentiment d'insécurité Cette peur intérieure se manifeste par une agressivité exacerbée, par des attitudes de supériorité et même par un désir sadique de faire souffrir les autres Le sadisme en dehors du sens freudien strict qui en fait l'association de l'agressivité et de la sexualité dans le viol est une jouissance à humilier, à punir, à inférioriser autrui, à infliger une douleur physique de souffrance morale, à persécuter autrui Notons également comme à point non négligeable le narcissisme qui est tendance à l'autosatisfaction Complaisance en soi, désir de se faire valoir, vanité et infatuation de soi-même Différenciant les formes névrotiques d'autocratisme, Juliette Favès-Boutonnier In les défaillances de la volonté, distinctes trois variétés A. Le passionné du vouloir, autoritaire énergique et tranchant qui ne doute jamais, ne se repentit jamais, et qui se donne, en n'hésitant jamais, l'illusion d'être tout-puissant B. Le rigide qui a l'angoisse du discrédit sous-y masque de l'inflexibilité et qui est en fait constamment sur ses gardes, se protégeant lui-même par la cuirasse, de son autoritarisme tyrannique C. Le donjon du vouloir, agissant par une succession de coups d'autorité incohérents Acteur en représentation, il veut qu'on le juge hyper-puissant alors que, justement, il n'a pas de volonté 2. L'explication psychiatrique présente l'autoritarisme comme un symptôme Il semble historiquement incontestable que des fous sanguinaires et tyranniques, authentiques malades mentaux, ont régné sur des peuples, en voyant à la mort des milliers et parfois des millions de gens suspects d'insubordination Des paranoïaques, des mégalomanes, des schizophrènes, et des illuminés de tous genres ont détenu et détiennent le pouvoir absolu Il est prudent de prendre ici nos exemples dans le passé, Néron, Caligula, Savonarole, Henri VIII d'Angleterre, Georges III, Pierre le Cruel de Castille, Yvon le Terrible, Charles le Fou, etc. Sans compter les innombrables doctrinaires, prophètes, mages et gourous, qui ont de tout en fondé des religions bizarres, annoncées la fin du monde pour une date précise, prêchées des guerres saintes, etc. Entraînant des masses de gens dans des aventures tragiques 3. L'explication anthropologique de Herménier se centre davantage sur la relation leader-suiveur, puisque tous ces fous ont toujours trouvé non seulement des suiveurs, mais des croyants L'explication se trouverait, selon Ménier, dans un sentiment humain universel et fondamental, l'angoisse du chaos, l'insécurité de l'incertitude C'est sur la manipulation de cette angoisse que l'autocrate fonde sa toute-puissance Le chef totalitaire se propose d'abord comme celui qui va mettre fin à l'incertitude Il apparaît comme le magicien, seul capable d'introduire l'ordre contre le chaos Puissance que les sujets cherchent à se concilier, l'autorité du tyran est le résultat de cet investissement de leurs besoins de sécurité A partir de là, le chef totalitaire, qui sent que le chemin de la satisfaction de ces tendances à l'omnipotence passe par le renforcement de l'état d'insécurité du groupe, va accroître cette insécurité pour accentuer le recours à sa personne comme protecteur tout-puissant Les procédés sont multiples, annonces de catastrophes cosmiques, dénonciations d'un complot permanent contre Sous-titrage Société Radio-Canada 3 Psychopathologies des Suiveurs Il faut envisager aussi l'autre pôle, celui des Suiveurs dont besoin morbide fixe la relation d'autorité dans des formes pathologiques Car je rappelle que nous décrivons les formes pathologiques pour les différencier de l'autorité normale et épurée pour ainsi dire la définition de la relation d'autorité Un exemple précisera ici cette façon de voir On nous dit qu'un comportement typique de chef est de se considérer comme le père de ses subordonnés plus exactement Dans ce cas, il se considère comme la mère soucieux du bien-être et de la sécurité aimant nourrir, protéger, consoler, rassurer, agissant à la place de ses enfants et pour leur bien Ce comportement est particulièrement agréable et recherché pour des subordonnés enfants qui vont fixer la relation à l'autorité sous la forme de dépendance infantile Ceux-là seront suspendus au sein nourricier attentif à ne pas mériter la colère ou le reproche collant réclamant la sollicitude, prompt à confier leurs difficultés et attendant du chef qui les résolve à leur place Ce comportement plaira beaucoup au chef maternel et ainsi se fixe le couple des névroses complémentaires où chacun trouve en l'autre l'attitude et le rôle affectif dont il a besoin Le chef non paternaliste rencontre aussi des subordonnés qui l'investissent ce besoin et il s'en irrite Le subordonné adulte normal rencontre de son côté des chefs maternels et s'en irrite Nous devons donc décrire quelques attentes et besoins de suiveurs complexés attentes et besoins qui prédéterminent pour ainsi dire ses comportements du chef Le bon chef sera, pour ses suiveurs, celui qui répond à leurs problèmes affectifs Barre verticale interrompue pathologie des couples complémentaires chef subordonné Je pense que, de ce point de vue, c'est Ron qui a présenté le tableau le plus complet Malheureusement, Ron l'enfermé dans la doctrine psychanalytique, croit définir et expliquer les formes normales de l'autorité Sachant qu'il fait en réalité le tableau de couple anormaux chef subordonné S, ce qui ne signifie pas que ces genres de relations soient rares Riedle distingue 10 formes 1. Souverain patriarcal et besoin de père ou de mère chez le subordonne Au chef paternel-maternel, protecteur, recherchant l'adoration filiale et la dépendance, répond le subordonné dépendant ce façon infantile, cherchant l'exclusivité des bonnes grâces, en rivalité jalouse avec les autres subordonnés 2. Le leader mode l'incarnant l'idéal du moins du subordonné Le subordonné voit dans son chef la réalisation de ce qu'il aspire lui-même à être Il suit avec enthousiasme un chef qui représente son idéal 3. Tyran sadique et subordonne masochiste Ce chef impose bruyamment une discipline arbitraire à base de menaces et de vengeance, et le subordonné jouit de souffrir 4. Chef cherchant l'amour et subordonné amoureux Toutes les nuances sont ici possibles selon que l'un et l'autre sont ou non de même sexe, et toutes les métamorphoses de l'amour se trouvent, depuis l'amour tout court jusqu'à la divinisation avec culte de la personnalité du chef en passant par l'amour platonique et le respect amour à distance 5. Chef bouémissaire et subordonné cherchant à décharger sa haine ou son agressivité Relations étranges où le chef est supposé conscient de son rôle d'exutoire et s'y prête par son comportement 6. Chef qui fait tout lui-même et subordonné qui ne sait pas comment se sortir de ses difficultés de travail C'est ce que Rod l'appelle le chef organisateur, par euphémisme sans doute, qui se substitue complètement à ses subordonnés, prend tout sur lui Et les libère ainsi de toute anxiété et de toute culpabilité 7. Leader incitateur et suiveur inhibé n'osant pas aller jusqu'au bout de ses pulsions ou désirs Dans ce cas, le leader est, selon Raidl, initiateur, il est celui qui commence à faire ce que l'autre a peur de faire tout en en ayant envie Le suiveur est alors désinhibé et se lance à son tour 8. Leader héroïque et suiveur tourmenté par des pulsions indésirables tout en voulant rester fidèle à l'idéal de son moi Le leader est alors admiré pour son courage, et rencourage au suiveur pour réaliser son idéal 9. Le mauvais exemple est le suiveur désiré de se débarrasser de sa conscience morale ou de ses valeurs conventionnelles mais incapable de le faire tout seul Le suiveur se laisse aller sans complexe et cesse de se tourmenter moralement, en imitant le pervers décontracté 10. Le bon exemple est le suiveur tourmenté de pensées immorales tout en étant désiré d'y résister mais incapable de le faire tout seul Le suiveur se ressaisit et refoule ses idées moralement dangereuses pour suivre l'incarnation de ce qu'il pense être son devoir, soutenu par l'exemple du bien Règle a analysé ses relations du point de vue de l'affectivité et il laisse entendre d'une part que ses aspects affectifs irrationnels se glissent toujours sous les relations officielles ou formelles Nous reparlerons de l'affectivité groupale dans son rapport avec le leadership du groupe, et d'autre part que ses comportements tendent à s'engendrer mutuellement, par exemple le subordonné masochiste induit à la longue Le sadisme de son chef est réciproquement Ce qu'il ne détaille pas Malheureusement, ce sont les réactions non complémentaires que peuvent provoquer ces dispositions pathologiques lorsqu'elles sont inscrites profondément dans les conduites Le tyran, par exemple, lorsqu'il exerce son autoritarisme sur des enfants en fera des anxieux ou des paranoïaques S'ils sont assez grands ou assez forts intérieurement pour résister, ils attendront l'heure du règlement de compte et généralisèrent à toute forme d'autorité, même à l'autorité normale, l'allergie, contractée dans la soumission à cette autorité-là Le culte de la personnalité Parmi les phénomènes collectifs les plus impressionnants de l'histoire contemporaine, le culte de la personnalité est sans conteste plus étonnant Des masses retrouvent des attitudes religieuses envers des leaders politiques, et un rituel s'instaure de la divinisation du chef, de ses paroles, de ses écrits, avec multiplication de ses statuts et portraits géants Des filets, quantiques, hystéries collectives, endoctrinement dès le plus jeune âge, fanatisation des nouveaux croyants Certes le chef politique insidéifié a tout fait et fait tout pour que cette nouvelle religion dont il est le Dieu vivant se développe, s'organise, se ritualise Mais il faut bien avouer que cet état de choses traduit le goût des humains pour la filiation religieuse On a parlé de l'utilisation politique de la mentalité religieuse, du remplacement des religions traditionnelles par ses cultes modernes On a évoqué le besoin de croire qui, chez les humains, permet d'échapper à l'incertitude et à l'angoisse On a expliqué aussi ces phénomènes collectifs par le besoin de filiation, le besoin d'un père Le fait que nos modernes contestataires après avoir accompli, selon le vœu de la psychanalyse, le meurtre du père Pour se rendre indépendant, n'ont rien de plus pressé que de suivre un père de remplacement, sous les traits d'un chef Historique dont ils deviennent les servants, les fidèles, les enfants spirituels, les créatures et les exécuteurs Il y a dans le culte de la personnalité, phénomène pathologique collectif des suiveurs Quelque chose de l'hypnose, une obéissance réflexe une mise hors jeu de l'esprit critique, un abandon de personnalité Une aliénation consentie Mais par ailleurs, la personnalité s'enfle de l'émotion collective, s'énivre de l'hyperpuissance de la masse unanime, se croit grandi et inspiré par Dieu Denis de Rougemont in Journal d'Allemagne, aide Gallimard décrit ainsi un meeting hitlérien en 1935 à 1936, du seuil du café, on perçoit toute la place de l'opéra Des millions de S.A. et de S.S. y sont déjà rangés, immobiles Le Führer viendra au balcon à 20h D'ici là, ces hommes ne bougeront pas Mais voici une rumeur de marée, des trompettes dehors Les lampes s'éteignent dans la salle tandis que des projecteurs s'allument, pointant vers une ouverture à hauteur des premières galeries Un coup de projecteur fait apparaître un petit homme en brun, tête tenue au sourire extatique 40 000 hommes, 40 000 bras se sont levés d'un seul coup L'homme s'avance très lentement, saluant d'un geste lent, épiscopal, dans un tonnerre assourdissant de l'hythme Je n'entends bientôt plus que les cris roc de mes voisins sur un fond de tempête et de battements sourds Pas à pas, ils s'avancent, ils accueillent l'hommage Pendant six minutes, c'est très long, ils sondressent, hurlant en mesure, les yeux fixés sur ce point lumineux, sur ce visage au sourire extasié, et des larmes coulent sur les faces dans l'ombre J'ai compris Cela ne peut se comprendre que par une sorte particulière de frissons et de battements de cœur Ce que j'éprouve maintenant, c'est cela qu'on doit appeler l'horreur sacrée Je me croyais à un meeting, à une manifestation politique Mais leur culte qu'ils célèbrent Et c'est une liturgie qui se déroule La grande cérémonie sacrale d'une religion dont je ne suis pas et qui m'écrase La soumission absolue La panique muette A côté des croyants qui célèbrent le culte de leur dieu politique, il y a, dans les régimes totalitaires, la masse de ceux qui obéissent parce qu'ils ont peur Il est facile d'expérimenter en laboratoire sur les effets de la coercition sur l'obéissance Et de montrer La soumission La soumission est corrélative d'une panique muette Pour caractériser la forme de peur collective engendrée par un régime de terreur On ne connaissait jusque-là, en psychologie sociale, que la panique, comportement de foule sous le choc d'événements affolants, avec son cortège de violences aveugles La panique muette, elle, est sans aucune expression motrice collective Elle est la juxtaposition silencieuse des insécurités individuelles Sous le masque du calme et de la routine quotidienne, chacun ne pense qu'à éviter de se faire remarquer et à chercher son salut égoïste dans l'insignifiance anxieuse, l'absence d'opinion, l'inattention à ce qui arrive aux autres, le refus de penser L'assimilation des valeurs et des comportements de leur maître par les sujets contraints à l'obéissance par la cruauté et les privations Au-delà encore de la panique muette qui sauvegarde l'existence privée, il y a les degrés extrêmes de la soumission forcée telle qu'elle est réalisée dans les camps de concentration par exemple, ou dans les camps de lavage de cerveau Quand toute possibilité de résistance intérieure est détruite par les mauvais traitements, l'angoisse, le manque de nourriture, de chaleur et de sommeil, une attitude puérille se développe marquée par l'identification torsionnaire, l'imitation de leur langage, l'adoption de leur valeur Bruno Bettelheim dans Comportement individuel et Comportement de masse dans les situations extrêmes a décrit ce qu'il a vu dans les camps de Dachau et Buchenwald L'ajustement psychologique des prisonniers soumis pendant trois ans aux sévices et privations, avait provoqué non seulement une soumission définitive mais aussi une assimilation complétée des valeurs des gardiens nazis Ils imitaient leur vocabulaire et se conduisaient envers leurs compagnons de misère avec la même cruauté Ils imitaient même les distractions de leurs gardes La longue et épuisante tension émotionnelle conduit à une surestimation et à une sorte d'idéalisation des maîtres Ce phénomène n'est pas spécifique de la relation bourreau-victime On a constaté, McClay et Knippe, que les soldats exposés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à des tensions émotionnelles intenses et prolongées se mettaient à idéaliser leurs chefs, à surestimer leurs pouvoirs et leurs valeurs, à les doter d'une hyperpuissance magique iscrivaine fonctionnelles m Sous-titrage MFP. 4. Définition de l'autorité Participation de rôles complémentaires, dotés d'un certain nombre de mécanismes régulateurs et de contrôles. Des rôles prescrits et des fonctions surgissent du fait même de l'organisation. Le comportement de rôle ne peut plus être la contingence des désirs et pulsions individualistes. Je donnerai tout de suite une définition, de façon à clarifier la suite de la démonstration, l'autorité est une qualité de la structure de groupe, ce qui veut dire que le fait même qu'un groupe se structure s'organise, se donne des buts, se met à exister comme groupe, donne naissance à l'autorité, celle-ci étant un aspect inévitable et normal de la structure elle-même. Cela ne veut pas dire que l'autorité se personnalise nécessairement Cela ne veut pas dire que quelqu'un s'empare forcément de l'autorité et devient le chef. Cela veut d'abord et simplement dire que dès que s'engage le processus de structuration spontanée d'un groupe apparaît une fonction collective qui est un pouvoir de régulation et de contrôle des conduites. Au fond, l'organisation du groupe fait surgir le groupe comme être supérieur à ses membres et imposant des devoirs spécifiques entre les membres. A ma connaissance, c'est Cécile Aguibe qui le premier a formulé cette vérité d'expérience, considérée dans son rapport avec le groupe, le leadership est une qualité de la structure du groupe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'anarchie est étymologiquement en même temps absence de commandement, absence d'autorité, absence de loi et de règles, inorganisation du groupe et absence de but réellement collectif qui assurerait une cohésion de groupe. Un commando de terroristes anarchistes préparant un attentat, par exemple, se trouve dans la situation de n'importe quel groupe qui s'organise, et le respect de la règle et du plan est imposé sans qu'il soit question d'anarchie à l'intérieur du groupe. Même si l'on admet que les décisions sont vraiment l'œuvre commune en fait, nous le verrons, il y aura des membres plus influents que d'autres, des membres plus écoutés que d'autres, même si l'idée de l'attentat, dans notre exemple, est une création spontanée du groupe et non pas l'application d'un ordre, une autorité née dont le premier effet est que les membres ont cessé d'être des particuliers libres chacun de faire ce qui lui plaît, et se sont transformés en exécutants disciplinés, c'est-à-dire obéissants. Bar vertical interrompu autorité influence distribuée. Avant de poursuivre sur la définition précédente, il faut éviter un contresens à la mode qui consiste, en partant de cette même définition, à déduire que l'autorité est une influence distribuée. Selon cette conception, le commandement est une fonction collective, et chacun dans le groupe détient cette fonction. Du fait qu'un membre est participant, il est en interaction avec les autres et il influence autant qu'il est influencé. Il partage l'influence générale et donc le leadership, comme tous les autres membres en tant que détenteurs d'une influence. « Fonction collective, le commandement est rempli de façon diverse par tous les membres du groupe », écrit Max Page 1959. La présence d'un chef n'est qu'un cas particulier, et peut être déjà un cas pathologique, car des groupes peuvent fonctionner sans chef. Le chef ne doit être, au mieux, que le technicien non directif chargé d'aider les membres du groupe à exercer leur fonction de leadership. Henri Caisse dit la même chose, l'image traditionnelle du chef est périmée. Le commandement du groupe est une fonction distribuée sur l'ensemble du groupe. Le leader a seulement pour rôle de veiller à ce que les membres du groupe accomplissent leur fonction de commandement. On voit bien le souci louable d'éviter qu'une minorité, a fortiori un seul être, détienne le commandement. On comprend le souci égalitaire et démocratique de rendre chacun conscient et responsable de la réalisation des objectifs du groupe, ceci par antithèse au chef qui impose au groupe ses valeurs et qui prend tout seul toutes les décisions. Cependant, cette position toute idéologique est contraire à la réalité. Outre la confusion entre souveraineté et autorité, le contre-sens est dans l'indifférenciation entre participation-communication-interaction d'une part, et d'autre part, organisation du groupe en vue de son efficacité, c'est-à-dire structuration, répartition des rôles et coordination des efforts. Le concept d'organisation est refusé. Or l'organisation, relative à des objectifs groupaux et à une efficacité, crée pour les membres des obligations. Les théoriciens orientés sur les groupes, écrit fort justement Ralph M. Stogdifar, considèrent le commandement comme une manifestation de pathologie sociale. Un autre obstacle vient de la réaction des psychosociologues contre les principes autoritaristes mis en avant dans beaucoup de discussions sur l'organisation. Certains rejettent tout concept d'organisation comme entaché d'autoritarisme. D'autres reculent devant l'utilisation expérimentale de concepts comme responsabilité, autorité, stratification, etc. Ces difficultés nuisent au travail scientifique dans ce domaine. La centration sur les groupes, sa cohésion, la participation de tous, l'intercommunication et sur les objectifs du groupe, leur maintien, la coordination des efforts, l'interstimulation sont évidemment l'affaire de tous, mais en tant que voleurs, ces choses-là existent dès que le groupe est né comme groupe, et elles s'imposent à tous avec un caractère d'obligation, comme une loi, qui peut rester implicite ou qui peut s'exprimer en règle et en contrat. Ces valeurs orientent la fameuse influence distribuée et sont autre chose que la somme des interactions. Elles impliquent une direction, et c'est cette réalité supérieure ou porteuse d'autorité. C'est elle qui d'ailleurs rend légitime les divers commandements qui s'imposeront aux membres du groupe. L'autorité comme qualité de la structuration n'est pas une influence, comme les autres. Elle est une influence privilégiée. C'est ce que certains auteurs, de chez Gérard, 1955, ont appelé « influence normative » par opposition à l'influence distribuée du genre informationnel. Cette influence normative, à travers les intérêts-influences multiples, retient et renforce ce qui va dans le sens des intérêts collectifs, des buts collectifs et de la plus grande cohésion du groupe, l'adhésion a priori à ces valeurs étant par ailleurs assurée parmi les membres du groupe. Autorité et groupe Rapporter l'autorité à la supériorité du groupe comme collectif, organisé ou s'organisant, c'est considérer le groupe comme une réalité faite du consensus, de l'adhésion de ses membres à un vouloir œuvrer ensemble, ce qui va inévitablement comporter des limites au bon plaisir des participants, exactement de même que cela impose des limites au bon plaisir du chef éventuel. Pour les détracteurs de l'autorité sous toutes ses formes, la référence au groupe, à sa vie et à ses buts est une mystification, la dernière mystification à l'œuvre dans le phénomène d'autorité est celle qui consiste, à propos de l'autorité, à parler de la société ou du groupe comme d'une entité, alors qu'il ne s'agit que du pouvoir de la minorité sur la majorité, dit Mendo. Autrement dit, celui qui ne personnifie pas la volonté générale n'a pas le droit d'agir. Le soupçon qu'il ait l'intention d'en faire à sa tête est suffisant pour que sa tête soit coupée. Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion décrivant le sentiment qui nous fait obéir à quelqu'un, dit que l'autorité de cette personne sur nous lui vient de sa position sociale, c'est-à-dire qu'à travers elle, c'est le tout de la société que nous percevons obscurément comme origine de l'obligation. Autorité Pouvoir et contrainte L'autorité c'est précisément le contraire de l'arbitraire. Ce qui est perdu dans l'arbitraire, c'est la finalité collective, ou la volonté générale, comme disait Rousseau et Hegel. Le pouvoir personnel au sens d'arbitraire, renvoie au bon plaisir d'un égo narcissique qui s'arroge le droit et n'a que le masque de l'autorité. Si l'arbitraire est ce que tout subordonné supporte le plus impatiemment lorsqu'il a une conscience entière, c'est qu'il y voit la substitution d'une volonté personnelle à la volonté du bien commun. L'arbitraire va de pair avec le pouvoir illégitime et avec l'utilisation de moyens de contrainte. On ne nous fera pas croire que toute autorité est arbitraire, puisque, précisément, l'arbitraire est un abus d'autorité, ou plus exactement un abus de pouvoir. Plus le chef a d'autorité écrit selon Opus, moins il a besoin de moyens matériels de pression pour se faire obéir. Inversement, moins Hegel a d'autorier, plus il doit agir par le moyen d'un appareil de contrainte physique. Un pouvoir basé sur la contrainte, sur la violence ou sur la supériorité de la force physique est certes capable de se faire obéir. C'est le cas du bandit qui menace, mais il est aux antipodes de l'autorité. Étymologiquement, autorité vient du latin octor, octoritas, eux-mêmes issus du verbo jr, accroître, amplifier et du grecoxin. Même sens, cette racine se retrouvant d'après le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Boisalo dans toutes les langues indo-européennes. De même racines sont auxiliaires, augmentées, augurées, inaugurées. Dans auteur comme dans autorité, il y a initiative, volonté, création, responsabilité de quelque chose de nouveau. Auteur. C'est progressivement réservé à la production d'une œuvre. Autorité c'est progressivement réservé aux relations sociales et à un certain type d'influence que nous avons définie ci-dessus comme normative par rapport aux participations dans le cadre d'un groupe structuré ou s'organisant. Il n'y a d'autorité que reconnue et acceptée. La définition que donne l'Encyclopédie à Universalis, tome 2, page 901 est celle-ci, l'autorité et le pouvoir d'obtenir sans recours à la contrainte physique un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis. En excluant l'intervention de la force, cette définition fait ressortir le caractère psychique qui s'attache au phénomène. L'autorité ne se réduit pas au rapport direct d'un supérieur et d'un subordonné. J.D. Reynaud in Traité de Sociologie du Travail de Naville et Friedman. Ce qui fait l'autorité. C'est. L'acceptabilité de l'ordre donné. Albu. L'autorité, c'est le caractère d'une communication qui fait qu'elle est acceptée par celui qui la reçoit comme devant diriger sa conduite. Barnard. L'autorité est une influence légitime et reconnue, et là apparaît la dialectique entre les trois concepts d'autorité, pouvoir et contrainte. Le joint est fait par pouvoir, car l'autorité dans un groupe organisé, appuyée sur les règles corrélatives de la structuration, s'accompagne d'un pouvoir, puisqu'elle doit être capable de faire respecter la régie convenue, punir le tricheur ou le traître par exemple. Politiquement ce qu'on appelle le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, se confond si ce gouvernement est élu, avec l'autorité, parler au nom de la volonté générale et des exigences de la vie en société organisée. Mais le pouvoir peut être détenu sans le consensus, donc sans l'autorité. Il peut même être exercé par le seul usage de la force. Dans ce cas, il est injuste et pure contrainte. Le pouvoir se passe du droit. Exemple, tenir en son pouvoir, il établit un rapport de force et non pas un rapport juridique. C'est parce que le pouvoir n'y est contrainte, et que dans certains cas précis l'organisation politique du groupe, il est associé à l'autorité, que certains esprits, usant de la double face du mot pouvoir, assimilent autorité et contrainte. Autorité. Pouvoir et contrainte 2. Entre autorité et contrainte, la différence est de nature, car l'autorité se réfère à une valeur et la contrainte à une force physique. La preuve en est d'ailleurs qu'il existe d'une part un pouvoir sans autorité, celui du bandit qui vous force à un comportement sous menace, et d'autre part une autorité sans pouvoir, l'autorité de référence, celle d'un savant par exemple, l'autorité de compétence, celle de l'expert par exemple, ou encore l'autorité spirituelle, celle du pape pour certains catholiques, ou même l'autorité impersonnelle de la valeur au nom de l'humanité, au nom de la justice. L'autorité est limitée. Propriété psychosociale de la structure groupale, l'autorité est une fonction du groupe et elle est étroitement relative au groupe par rapport auquel elle existe. Elle est donc limitée. Limitée aux frontières du groupe, limitée par je fais de son rapport avec les objectifs du groupe, limitée par les pouvoirs qui lui sont attribués et par les changements éventuels dans le consensus. Toute autorité a des limites fonctionnelles. En dehors de ces limites elle est ou bien nulle ou bien en infraction avec les règles qu'elle représente donc en faute, ou bien sur la voie de l'abus de pouvoir. Comme tous les autres rôles sociaux, elle est faite de droits et d'obligations. Autorité et confiance. L'acceptation, l'adhésion, le consensus dont il vient d'être question et dont l'existence, au cœur de la relation d'autorité normale, exclut le rapport de force, la contrainte et la violence, se résume et s'exprime en un mot, la confiance. Examinons brièvement ce sentiment qui constitue, chez les suiveurs, à l'intérieur du groupe, le vrai pouvoir d'influence du leader c'est-à-dire son autorité sur le groupe. Cette motivation à se conformer à des règles, à des directives, à des commandements, vient de l'appréciation de la valeur du leader par rapport au but du groupe. Bâle nous a enseigné, écrit F. Boricot que l'individu auquel la qualité de leader sera attribuée dirige la plus grande part de sa contribution positive non pas vers tel ou tel de ses partenaires mais vers le groupe tout entier. Ce dont il se soucie d'abord, c'est de la tâche du troupe. Il a tendance à la prendre plus au sérieux que les autres, il s'intéresse avant tout à la réussite de l'entreprise collective. Ce qu'il y a de général dans le rôle du leader, c'est la priorité accordée à l'ensemble sur le particulier. La confiance dont le leader a comme condition le loyalisme du leader envers le groupe. Si dans chacune de ses initiatives, nous flairons le malice ou le cynisme, nous avons tout fait de lui retirer notre confiance et d'accueillir ses propositions avec froideur ou hostilité, même si elles sont techniquement fondées. C'est la confiance qui fait la perméabilité à l'influence normative du leader. Sans la confiance, le pouvoir n'est que contrainte. Une évaluation du leader, de ses actes ou de sa valeur, par rapport à l'avis du groupe et à l'accomplissement des buts collectifs, fonde donc la confiance. En raison de cette évaluation permanente, le leader est tenu d'être juste, la justice d'un commandement étant d'une part sa nécessité par rapport à la situation, d'autre part son adéquation par rapport à la réalisation du but commun, et enfin la possibilité de son exécution par rapport à la personne à qui le commandement s'adresse et au moyen dont elle dispose. Patterson, Théorie du Management, page 95. La contrainte est injustice. De là la différence entre estime et popularité. Nous avons étudié dans d'autres séminaires la dynamique des groupes, organigramme et sociogramme, la sociométrie de J-L Moreno et de ses successeurs. En distinguant deux critères du choix sociométrique, travailler avec qui dans telle tâche caractéristique de l'activité groupale, trouver avec qui dans telle occasion de détente ou telle occupation, loisir, Moreno différencie les deux popularités, celle de l'estime-confiance et celle de la sympathie. Seule l'étoile sociométrique sur le critère estime est considérée comme en mesure de s'inquiéter des fonctions de leader. L'estime-confiance implique une référence à des valeurs, une mise entre parenthèses de l'antipathie ou de la sympathie personnelle, pour se placer au niveau de l'intérêt de l'équipe, du groupe, de la société. Problématique de l'autorité dans son exercice normal. La définition de l'autorité, et d'un certain point de vue sa théorie, sont relativement faciles lorsque sont éliminées les confusions conceptuelles et les a priori idéologiques. Fonction collective n'existant que dans un groupe organisé ou s'organisant, surgissant du fait même de l'unité du groupe concerné, l'autorité et la fonction d'orientation de l'ensemble des rôles. L'unité dynamique du groupe, c'est à la fois sa structuration et sa cohésion. L'autorité, qu'elle soit personnalisée ou collégiale, est référée, à travers la structure qu'elle exprime, aux membres du groupe en tant qu'adhérent, et au but du groupe en tant que valeur. Elle n'existe qu'accepter, et son influence normative ne s'effectue que grâce à la confiance estime. Dans l'exercice de l'autorité au sein d'une organisation, et en restant dans le cadre d'une autorité normale, des quantités de problèmes se posent, non seulement dans le cas où l'autorité est institutionnellement extérieure au groupe sur lequel elle s'exerce, exemple le médecin-chef d'un service de blessés, le responsable d'un groupe d'enfants débiles, mais aussi dans les cas où l'adhésion au groupe n'est que contractuelle qu'à des organisations industrielles par exemple. Dans le cas où la finalité de la collectivité est contestée alors que l'appartenance est acceptée pour d'autres motivations. Dans le cas où le rapport entre la finalité du groupe et la conduite du chef, les ordres qu'il donne n'est ni évident ni immédiat. Dans le cas enfin où la contusion est possible entre objectifs intermédiaires. Et objectifs à long terme, le commandement étant ajusté dans le présent mais catastrophique à plus ou moins long terme. La relation d'autorité prend des formes variées résultant de l'intervention de facteurs multiples que nous ramènerons à quatre variables, – le groupe et ses structures, institutionnalisées ou spontanées, dans le cadre de la structure du milieu environnant. La situation du groupe au moment considéré et la situation historique ambiante. Le groupe, sa composition et sa tâche. La personnalité du leader. Ceci nous introduit dans un tout autre chapitre. L'important, dans ce premier chapitre, de lier fortement l'autorité à l'organisation d'un groupe ou d'une société, je veux dire très précisément au processus de sa structuration en vue de son existence comme groupe et de la poursuite d'objectifs. Un groupe qui resterait, par la volonté de ses membres, dans l'inorganisation, par idéologie libertaire par exemple ne peut même pas survivre. Ceux que nous connaissons de nos jours ne survivent que dans la mesure où, qu'ils le reconnaissent ou non, ils parasitent une société organisée. Oui. Il n'y a pas de problème d'autorité en dehors de l'organisation du groupe, parce que celle-ci consiste précisément en une émergence de règles et en une division des responsabilités. Je terminerai par ces mots du grand spécialiste de ces problèmes, qu'est l'Américain Stock-Diart. In Brulecon, le processus organisateur même, définit les responsabilités des membres et par là le commandement du groupe. La responsabilité au sens le plus large, ne définit pas seulement les devoirs que doit accomplir un membre mais aussi les personnes devant qui et pour qui, il est responsable. Ce faisant, elle définit le rang formel du membre, son statut et son rôle. Les systèmes d'autorité et de rang ne sont que des aspects de la division des responsabilités. Ainsi se termine le premier exposé. J'espère qu'il vous intéressera. Rendez-vous au prochain exposé, qui traitera de Les variables de la relation d'autorité. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501